Dernière ligne droite des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. 8 novembre, les Américains sont appelés à renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Un scrutin décisif pour la présidentielle de 2024. Lors de ce sprint final, les deux anciens rivaux à la présidentielle de 2020 mettent tout leur poids dans la balance. Avec ces négationnistes électoraux, il n'y a que deux issues possibles pour les élections. Soit ils les gagnent, soit les élections ont été truquées. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous ne pouvez pas aimer le pays seulement quand vous gagnez. En face, le camp républicain tâtonne encore sur son candidat, tandis que l'ancien locataire de la Maison-Blanche laisse de moins en moins de doutes sur son envie de se représenter en 2024. Pour que notre pays soit prospère, sûr et glorieux, je vais probablement devoir recommencer. Mais restez à l'écoute. Face à l'efficacité d'une campagne républicaine centrée sur l'inflation galopante, les démocrates ont tenté d'insister davantage sur les réformes lancées par Joe Biden pour faire baisser le prix des médicaments, alléger la dette étudiante et relancer l'emploi industriel. Les résultats de ces élections de mi-mandat seront donc décisifs pour l'avenir du prochain président.